Vous arrive-t-il de vous sentir trahi ? Trahi par quelqu'un en qui vous avez mis toute votre confiance, quelqu'un avec qui vous avez investi de votre temps, de votre énergie, de vos émotions, de partager de bons moments, et puis vous sentir trahi parce que cette personne aujourd'hui ne veut plus rien avoir à faire avec vous, et vous vous rendez compte, pour résumer, parce que là c'est tout frais, il faut que je vous résume, autrement j'aurai besoin de vous parler pendant une demi-heure. Vous sentir trahi parce que suite à un long silence, vous essayez de reprendre contact avec une personne en qui vous avez cru, et qui vous a donné l'impression de croire en vous, vous avez participé à des projets, et vous vous êtes donné à fond parce que vous y avez cru, et on vous a fait croire qu'on croyait en vous, vous avez donné de vous parce que vous aviez envie de donner, personne ne m'obligeait à le faire, mais la trahison est quelque chose qui est probablement quelque chose de, l'une des choses les plus douloureuses qu'on puisse vivre, et moi aussi, ça fait partie de ma vie, ce n'est pas la première fois, je veux dire, j'ai arrivé à un moment donné, quand on fait le point de sa vie, on se rend compte que des trahisons, on en a peut-être vécu plusieurs, et sans parler des sentiments de trahison qu'on peut avoir, mais vraiment, de la vraie trahison, où vous avez vraiment investi, où vous avez donné de vous, et l'émotion est très forte, où l'amitié était très forte, où vous comptiez sur beaucoup de choses, où vous aviez beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, et où on vous fait comprendre que tout se retourne contre vous, que c'est votre faute, que c'est vous. Alors ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment de solitude, voilà, c'est ce que je vis là, là en ce moment, en plus cette personne n'a pas eu le courage de m'en parler ouvertement, j'ai essayé de la joindre, elle fait la saut d'oreille, elle ne répond pas, elle m'envoie des textos, premièrement en me disant que tout va bien, et ensuite pour m'envoyer un autre texto, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, et je comprends en fait par ce partage de valeurs, c'est que si j'analyse, c'est que j'ai tellement donné de moi, que cette personne se reposait exclusivement sur moi pour monter son affaire, pas la mienne, mais la sienne, et quand moi j'ai dû dire, voilà maintenant ton affaire elle tourne, voilà je t'ai donné ce que j'avais à te donner, beaucoup plus qu'il n'était prévu d'ailleurs, sur une très longue période, moi je dois prendre le cours de mes activités, moi mes affaires elles continuent, et il s'avère que lui est rentré dans une préception, et alors là j'analyse à chaud, prendre dans une perception personnelle, et moi la mienne, alors que les choses ont été très claires, parce que vous savez, quand ça arrive, on se remet en question, moi je me suis remis en question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu dire, qu'est-ce que j'ai pu faire, en tout cas moi ça m'arrive, et je pense que ça vous arrive à vous aussi, vous vous mettez en question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, et donc j'ai été récupérer des anciens emails, j'ai tout conservé, et je me rends compte que les choses ont été écrites, donc elles ont été dites à plusieurs reprises, elles ont été lues, c'est noir sur blanc, et voilà, donc aujourd'hui, je dois gérer ça aujourd'hui, et je pense que je vais devoir y revenir, parce que, c'est le temps en temps, alors je vais m'en sortir, je sais que je vais m'en sortir, si ce n'est que voilà, sur le coup, c'est un choc émotionnel assez profond, ce que je sais, c'est que par expérience, je vais rebondir, je ne sais pas encore comment, et comment je vais pouvoir donner un sens à ce qui m'arrive là aujourd'hui, c'est dur, c'est lourd, c'est douloureux, c'est injuste, je crois que je vais en parler à un ami très proche, je vais en parler bien sûr à Camille, elle n'est pas encore entrée, donc elle ne le sait pas encore, mais voilà, je vais revenir là-dessus, il faut que je laisse tomber les choses, il faut que j'y pense, il faut que, voilà, je ne vais pas parler pour ne rien dire, c'est juste que je voulais partager avec vous cette émotion, ce choc qui m'est arrivé aujourd'hui et que je vais devoir apprendre à gérer, même si bien entendu, ce n'est pas la première fois, comme je le disais, c'est quand même une nouvelle situation, parce que, voilà, vous devez comprendre où je veux en venir. Allez, je vous dis à demain, je ne sais pas si demain, ce sera mieux, en tout cas demain, il y aura une nuit qui se sera passée, et puis si ce n'est pas demain, ce sera après-demain, et puis de toute façon, j'ai encore une tonne de projets à faire, et je vais essayer de me concentrer là-dessus, et ça va me faire du bien de passer du temps avec ce qui fonctionne. Allez, je vous dis à demain, sur cette petite touche un peu négative, mais voilà, c'est la règle du jeu, c'est que j'expose ma vie sans filet, en direct, c'est, voilà, je m'étais engagé à faire ça, et à dévoiler tout ce qui va bien, tout ce qui ne va pas bien, aujourd'hui, c'est un jour sans. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada